Qu'est-ce que vous avez dit « Ashnabour » ? Alors, « Ashnabour », la lecture exacte de ce titre énigmatique, c'est « Ashnabour ». « Ashnabour », ça va renouer avec quelque chose qui m'identifie peut-être dans le paysage théâtral national, à savoir mon attachement à la poésie savante d'un côté, et puis de l'autre côté, une poésie populaire très élaborée, très travaillée, mais qui n'en reste pas moins une poésie populaire, c'est un véhicule de dialogue avec une population, entre autres la nôtre. Et là-dedans, il y a des grandes figures qui traversent notamment la chanson populaire. Voilà, donc je renoue avec cela, je le faisais dans les langagières par exemple, et au niveau de la saison, j'aurais deux rendez-vous de ce type. Donc là, le premier, « Ashnabour ». Alors « Ashnabour », ça vient d'une anecdote personnelle. Quand j'étais enfant, c'était un Espagnol qui me coupait les cheveux. C'était tout à fait approximatif, voire amateur, mais c'était le moyen pour mes parents plus fortunés de me faire aller chez un coiffeur peu dispendieux. Donc il me coupait les cheveux, et durant la coupe des cheveux, il me disait toujours qu'à Ashnabour, j'étais au bon compteur, mais je n'ai pas Louis Mariano, et qu'il n'y a pas de roche. Donc toute mon enfance a été baignée d'une rivalité à Louis Mariano et Charles Ashnabour, que j'entendais moi comme Ashnabour, et non pas comme Ashnabour. Ça, c'est mon anecdote personnelle. Et durant les représentations de Bétancourt Boulevard l'an dernier, il se trouve que Christine Gagneux chantait à tue-tête dans les coulisses de l'Ashnabour, et qu'elle a été traumatisée enfant par la vue érotique, dit-elle, elle avait deux ans et demi, d'Ashnabour. Elle en a conçu une passion, mais une vraie passion, et elle connaît le répertoire absolument par cœur. Alors, entre la passion de Christine Gagneux, qui s'avère être une hispanisante très pointue, et puis ce traumatisme enfantin qui fut le mien avec mon coiffeur anti-Ashnabour, on a fait un pont pour offrir au public un Ashnabour en français, mais aussi un Ashnabour chanté en espagnol. Et Ashnabour chanté en espagnol, c'est très étrange. Ça donne tout d'un coup une dimension autre, parce qu'on le regarde de vue de l'étranger, et une dimension peut-être plus suave encore de son écriture et de son chant. Donc ce sera un travail très simple, je serai peut-être en scène d'ailleurs avec elle, et on dialogera et on chantera ce répertoire dans une exigence simple, c'est-à-dire sans lui faire subir des artifices scéniques de l'ordre du music hall, mais plutôt celui de l'ordre du cabaret.